Alors le premier mot c'est noir et blanc. Alors noir et blanc pour moi c'est malheureusement notre monde depuis une trentaine d'années en occident c'est à dire qu'on ne s'en rend pas compte mais on a oublié les couleurs et c'est un drame me semble-t-il quand on quand on commence à comprendre à quel point les couleurs nous font du bien on se dit mais pourquoi est-ce qu'on vit dans des appartements blancs pourquoi est-ce que trois voitures sur quatre aujourd'hui sont grises noires ou blanches pourquoi on s'habille aussi peu en couleurs alors que le reste de l'humanité que ce soit l'asie que ce soit l'afrique que ce soit l'amérique du sud vit encore aujourd'hui dans la couleur et quand on connaît ces effets on voit que c'est eux qui ont raison lumière pourquoi la lumière parce que il n'y a pas de couleur sans lumière sans lumière on bascule directement dans le noir et blanc donc on a besoin d'éclairer la couleur donc c'est vraiment le pendant de la de la couleur sans lumière pas de couleur sans couleur pas de lumière la lumière c'est la décomposition de toutes les couleurs d'ailleurs petite parenthèse il n'y a pas cette couleur comme le dit newton il ya une infinité de couleurs ou fondamentalement trois mais sept pourquoi cette c'est parce que pour lui l'harmonie n'existait que dans le chiffre 7 donc comme il était numérologue il a trouvé cette couleur mais l'indigo qui que ce soit de le voir mais en tout cas la lumière c'est important donc quand vous avez de la couleur chez vous c'est aussi important de bien l'éclairer la lumière dans la vie de tous les jours on en a tous besoin c'est fondamental et une petite règle d'ailleurs de déco c'est plutôt d'allumer ses lumières le jour et de plutôt les baisser et d'avoir des lumières très tamisée la nuit donc en fait de suivre le rythme du soleil parce que la lumière fondamentale dont on a besoin c'est le soleil et malheureusement dans nos vies on n'est pas assez souvent au soleil donc fondamental la lumière on en a tous besoin peinture alors ça la peinture c'est fondamental parce que c'est encore aujourd'hui peut-être le seul endroit où les gens en occident continuent à regarder volontairement aller chercher de la couleur et peut-être les fleurs aussi mais la peinture c'est l'art et les gens sont encore sensibles à la couleur à travers la peinture alors il y a de la peinture encore plus moderne aujourd'hui qu'on appelle le street art qui commence à se développer très fort et je trouve que c'est une très bonne chose surtout dans les banlieues grises c'est parti de là dans les endroits où il n'y avait absolument aucune couleur les jeunes se sont dit eux qui ne voyaient jamais le bleu de la mer ils se sont dit au moins on va mettre nos propres couleurs on va les amener là et voilà comment cette peinture est arrivée donc vive la couleur vive la peinture amour alors l'amour bien sûr a besoin de couleurs une femme qui n'aurait pas qu'il allait les lèvres grises par exemple elle serait beaucoup moins séduisante donc la couleur fait partie de l'amour le maquillage fait partie de la séduction d'ailleurs ça a été longtemps interdit dans beaucoup de civilisations comme acte de sorcellerie pour une femme de se maquiller parce que se mettre de la couleur ça a indiqué aux hommes ça les a les amenés à avoir envie de faire l'amour donc amour et couleur sont très très proche alors on dit que le rouge c'est la couleur de l'amour c'est vrai il ya aussi le rose qui est de l'amour beaucoup plus tendresse mais effectivement quand on est amoureux on voit la vie en couleur l'une des choses qui m'a vraiment intéressé en écrivant ce livre c'est de découvrir l'univers des non voyants des aveugles surtout des aveugles de naissance qui n'ont donc jamais vu les couleurs et de comprendre avec eux quelle était leur perception de la couleur le vin par exemple on on parle de vin blanc mais en fait le vin blanc n'est pas blanc alors que le lait blanc on dit que l'eau est transparente en même temps la mer est bleue donc pour un non voyant toutes ces choses là c'est très compliqué puis qu'est ce que ça veut dire bleu s'il y avait une couleur que nous puissions pas voir pardon on serait incapable de l'imaginer si je vous parle d'un rose verdâtre par exemple c'est impossible de l'imaginer donc pour ces personnes là qui n'ont jamais vu ces couleurs là c'est au delà de leur imagination donc ils sont créés leur propre monde de couleurs et chacun a sa propre perception de la couleur et c'est fascinant